Alors dites-moi votre expérience avec Dieu. Quand j'avais 25 ans, je travaillais dans un cabinet d'architecte, et il y avait une secrétaire là, qui me parlait un peu du Seigneur, et je lui ai dit, pas très gentiment, écoutez madame, c'est pas vous qui allez m'enseigner, moi je suis catholique, je pratique ma religion à fond, et c'est pas vous qui allez m'enseigner. Bon, elle n'a pas réagi, elle s'est laissée un peu remoucher comme ça, et puis je lui ai dit, écoutez, de toute façon, si tout ce que vous me dites c'est vrai, je vais le savoir aujourd'hui même, parce que moi je priais tous les jours à genoux, le matin et le soir, tous les jours je priais, mais je ne connaissais pas Dieu, donc je récitais les prières, et le soir même, je me suis mis à genoux, vers 10h du soir, au pied de mon lit, et pour la première fois de ma vie, j'ai tutoyé Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai tutoyé, et je lui ai dit, voilà, si vraiment tu existes, si ce que cette femme m'a dit est vrai, alors révèle-toi à mon cœur, et immédiatement, Dieu s'est révélé, voilà, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas vu de lumière, je n'ai pas entendu des voix, rien du tout, mais ça s'est passé au fond de mon cœur, la vraie conversion, au fond du cœur, Dieu s'est révélé comme étant vivant, tout puissant, un Dieu d'amour, et un Dieu qui voulait pardonner mes péchés, alors je lui ai demandé pardon de tout mon cœur, en pleurant, en pleurant, et je lui ai dit notamment, voilà, je suis un meurtrier, je suis un assassin, parce que j'ai fait mourir ton fils, qui lui était innocent, j'ai bien compris, il a très vite, et voilà, et après alors, j'ai pleuré de joie, de bonheur, jusqu'à minuit, et le lendemain matin à 8h, j'ai dit, je suis allé voir la dame, et je lui ai dit au bureau, parce qu'elle, elle travaillait, moi je ne travaillais pas le samedi matin, elle, elle travaillait, je suis allé la voir, et je lui ai dit, vous ne savez pas, et bien hier soir, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, et maintenant je suis sauvé, alors elle était contente et tout, etc., et puis comme, bon, dans les entretiens qu'on avait eu auparavant, elle m'avait parlé du baptême, et que si on connaissait vraiment Dieu, on se faisait baptiser, et moi j'étais baptisé catholique, alors je lui ai dit, donnez-moi l'adresse de votre pasteur, à 8h30, j'ai débarqué chez le pasteur, qui ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu, et je lui ai dit, voilà, je suis un ami, enfin je travaille avec madame Intel, et je veux que vous me baptisiez, alors elle m'a dit, attendez, on ne baptise pas comme ça, il faut faire l'instruction sur le baptême, il lui ai dit, mais moi je n'ai pas besoin d'instruction, moi le Seigneur Jésus, il a pardonné mes péchés, je veux être baptisé, alors le lendemain, elle m'a baptisé, voilà, et après ça a commencé, une vie avec Dieu, comme ça, bon, je pourrais écrire plusieurs livres, mais bon, vous avez combien de conversions ? 66 ans, 66 ans de conversion, vous êtes serviteur, ça fait longtemps ? Ben, ça fait, oui, des années, des années, mais parce que, aussi, je prêchais, je faisais des visites, autant, sinon plus, que mon pasteur, quand je travaillais, oui, parce que tous les soirs, j'allais visiter des gens, le samedi, même le dimanche, j'allais dans les hôpitaux, dans les cliniques, voir des gens, vous voyez, qui étaient malades, bien sûr, qui étaient dans la peine, qui étaient, voilà, voilà, donc, bon, le Seigneur, il est tellement puissant, et étonnant, et merveilleux, qu'on pourrait raconter, pendant des heures, mais, bon, il faut que ça revienne à l'esprit, bien sûr, parce que je perds un peu la mémoire, avec l'âge, vous avez un petit mot à dire, pour les, la communauté de vie et lumière, là, vous avez quelque chose à leur dire ? Eh ben, je vous encourage, à toujours prêcher l'évangile, comme dit l'écriture, vous voyez, ce matin, je lisais dans la deuxième à Timothée, où justement, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, prêche la parole, et c'est la parole qu'il faut prêcher, vous voyez, il ne faut pas faire des discours aux gens, à n'en plus finir, à leur raconter des histoires, etc., ou faire de la théologie, comme certains font, là, ils disent tellement de choses, qu'on n'y comprend rien du tout, voilà, eh oui, l'évangile, c'est tout simple, et Jésus, il aime les âmes, il guérit les gens, il console, il fait tout à merveille, donc il faut parler de lui, prêcher l'évangile, 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 et pas se laisser influencer, par ce qui vient du Canada, ou de l'ailleurs, bien sûr, ou de l'extrême-orient, et tout, il y a toujours des nouveautés, les gens, ils n'ont pas besoin de nouveautés, ils ont besoin de connaître Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'unique sauveur, il n'y en a pas d'autre, alors prêchez l'évangile, que Dieu vous bénisse, intégral, c'est bon.